Bienvenue dans cette visite guidée de l'exposition A Walk into Street Art, une exposition curatée par Yannick Boesso, et qui, dans un décor urbain, qui rappelle un peu le New York des années 80, avec ses murs en briques, ses escaliers et ses façades, et bien dans ce décor, on est venu rassembler pour la première fois un ensemble de murs qui sont assez emblématiques, de ce qu'est le street art et de qui sont ses plus grands acteurs. C'est une exposition assez folle, parce qu'elle regroupe en un même espace des murs qui viennent de Londres, de Paris, de New York, ou d'ailleurs encore. Mais on commence tout de suite avec cette première salle. Et cette première salle, elle pose un peu les bases, un peu la genèse du street art. Regardez ici, caché sur un mur, ce petit personnage qui montre le bout de son nez. Kilroy was here. Apparemment, ce message aurait été laissé par un Américain pendant le débarquement et pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Kilroy was here, c'est un petit peu la genèse, les premiers graffitis que l'on a retrouvés et qui commençaient à faire sens et que l'on voyait un petit peu partout, comme une sorte de signature urbaine. Et d'ailleurs, quand on parle de street art, il faut toujours se demander quel est notre rapport à celui-ci. Et cette fresque de Banksy, qui est en train de nettoyer des grottes de Lascaux, des fresques pariétales, nous interroge assez bien sur justement notre rapport à l'art urbain et à cet art spontané. Parce que justement, cette lutte pour la légitimité, elle est un petit peu au centre du street art tout au long de sa carrière, tout au long de son existence. Et même encore aujourd'hui, alors que c'est un mouvement qui est célébré dans les plus grandes institutions et qui, dans beaucoup de cas, devient légal, c'est encore aujourd'hui un mouvement qui est en quête de légitimité. Et donc c'est pour ça que, dans cette genèse, il convient de voir un petit peu quelles sont les figures anciennes, tutélaires de ce mouvement et qu'est-ce qu'elles nous ont apporté. Comme par exemple ici, ce Shadow Man qui est en arrière-plan, qui est fait par Richard Hambleton en 1982 et qui est un petit peu le Godfather du street art. parce que c'est l'un des tout premiers artistes à avoir posé ces œuvres dans l'espace urbain et qui sont très rapidement devenues reconnaissables. Pareil toujours dans cette genèse du street art, mentionnons cette cabine téléphonique qui est l'une des toutes premières œuvres assez importantes de Banksy qui, aujourd'hui, est l'un des street artistes les plus connus du monde. Et dans cette exposition, regardez un petit peu à droite à gauche, il y a parfois des symboles cachés, comme ici, le rat de Black le Rat, l'un des pionniers du street art français qui a beaucoup inspiré, justement, le grand Banksy. Et le grand Banksy, c'est lui qui est sur ce mur de Palestine car oui, c'est un tag qui a été réalisé à la frontière entre Israël et Gaza. Et sur ce mur, on peut voir justement une porte ouverte avec ce garçon qui, bien sûr, un fond de ciel, tient ce seau prêt à aller à la plage. Il nous invite à passer ce mur. Eh bien, allons-y. Et lorsqu'on passe ce mur, on arrive dans l'espoir. Hope, qui est, eh bien, évidemment, ce pochoir réalisé par Obey pour la campagne des élections de Barack Obama. Mais au-delà de simplement ce pochoir, c'est intéressant de voir comment est-ce que les street artists s'emparent de thématiques sociétales visant à apporter une contribution positive au monde. Ici, par exemple, avec Crack is Wack de Keith Haring en 1986, à l'époque où, justement, il est en train de militer contre le sida et pour la reconnaissance des droits homosexuels. Ou encore, ce collage de JR, Wrinkles in the City, qui est un projet, un des tout premiers projets de JR, qui a fait sa notoriété et qui, justement, eh bien, met en avant les anonymes, les inconnus et leur regard qui nous fixent. Et puis, n'oublions pas, justement, le street art qui, aujourd'hui, conquiert l'espace. Car oui, Invader est le premier artiste à avoir mis une œuvre dans la Station Spatiale Internationale et en avoir envoyé une autre dans la stratosphère. On la voit ici, sur le point de décoller. Mais continuons notre aventure et rentrons, ici, dans une nouvelle salle. Ici, sous le patronage de chute de Jeff Aerosol, qui est un mur qui se trouve à côté du centre Pompidou. Et chute, mais chute sur quoi ? Sur, notamment, toute la misère, toutes les luttes qui nous animent. Par exemple, celle ici, qui est représentée par l'œuvre Les Expulsés, de Ernest Pignon Ernest, et qui, sur cette grande façade, représente, eh bien, deux personnes qui se sont fait jeter de leur logement, aujourd'hui détruit. On peut penser aussi à Vils, qui est un artiste assez intéressant parce qu'il grave directement dans le mur. Et en gravant, justement, les enduits qui se trouvent sur le mur, il dégage des portraits assez fantastiques. On peut penser, enfin, à Ludo. Ludo qui se saisit souvent de thématiques environnementales. Voilà, continuons. Et je vous précise, juste comme ça, que dans cette expédition, il y a parfois quelques symboles cachés. Comme ici, Tom York, qui est l'un des artistes préférés, si ce n'est pas l'artiste préféré, de Yannick Bouesso, le curateur de cette exposition, et qui a voulu nous faire un petit clin d'œil. Voilà. Juste en dessous, on trouve des portraits des grands street artists, par Philippe Bonan. C'est un photographe génial qui a côtoyé les plus grands artistes, mais on continue, et on arrive ensuite, eh bien, dans quelque chose d'assez spectaculaire. Ces murs monumentaux, un petit peu abstraits, un petit peu spectaculaires. On retrouve quatre demskis, ou astros. Voilà. C'est des murs qui sont beaucoup plus institutionnalisés, parce que, dans certains cas, ils ont reçu, dans la plupart des cas, ils ont reçu l'autorisation pour les réaliser, et on voit que le street art, eh bien, il est capable de s'emparer de plein de sujets différents, qu'il est capable de s'hybrider avec d'autres mouvements artistiques, comme l'optical art, comme l'abstraction géométrique. Et en fait, le street art, il a aujourd'hui réussi à développer ses propres codes, sa propre existence, dans l'espace urbain, mais aussi dans l'espace des galeries et des institutions, et c'est ce que nous montre cette exposition. Si vous regardez juste là, il y a une porte de métro, une bouche de métro, qui vous emmène vers une autre exposition. Subway art. Subway art, c'est une exposition qui montre les trains ancestraux du graffiti, ceux qui, qui, à la fin des années 70, début 80, se retrouvaient tagués par des grands artistes qui, aujourd'hui, ont complètement disparu, mais qui ont été pris en photo par Henri Chalfant. Eh bien, je vous invite à prendre cette bouche de métro et à vous diriger vers cette autre exposition, Subway art, by Henri Chalfant. Elle est magnifique. Sinon, n'hésitez pas, surtout, à cliquer sur les œuvres, à en découvrir plus sur la vie de ces street artists et à nous faire des retours, si vous voulez. À bientôt. Sous-titrage ST' 501